La République En Marche, Hubert Julien Laferrière, à la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, c'est évidemment une chance pour notre commission de pouvoir dialoguer avec vous, Monsieur le Président. Bien sûr, vous le savez, notre groupe La République En Marche soutient la population de la France et donc la condamnation par le Président de la République de la violence des forces armées israéliennes ainsi que bien sûr la promotion de cette solution à deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité dans les frontières internationalement reconnues avec Jérusalem comme capitale des deux États. J'ai été marqué lorsque j'étais au lycée par un livre de Georges Semprin qui raconte l'histoire de ce terroriste repenti, Netchaïef, qui rentre dans une librairie en Israël et qui voit la capacité de ce pays à rester une grande démocratie alors qu'il est entouré d'États dont beaucoup veulent sa disparition. Et ça, ça a effectivement marqué ma jeunesse. Mais c'est pour ça que lorsque je vous ai entendu, Monsieur l'Ambassadeur, il ne s'agit pas évidemment pour nous de soutenir le Hamas. Il s'agit de s'interroger sur des décisions politiques prises par l'État d'Israël qui, de notre point de vue, ne contribuent pas au but que nous recherchons tous, c'est-à-dire la paix entre palestiniens et israéliens et la stabilité dans la région. Donc je veux bien sûr parler du transfert de l'ambassade à Jérusalem, ainsi effectivement que la remise en cause de l'accord de Vienne. Et donc notre interrogation, c'est est-ce que ces deux positions, ces deux décisions politiques ne renforcent pas les extrémismes, les faucons en Iran, les extrémistes du côté palestinien et donc ne contribuent pas au but, je crois ici, nous recherchons tous, c'est-à-dire la paix, la paix au Proche-Orient, la stabilité dans la région. Je vous remercie. Merci beaucoup pour les Républicains. Didier Quentin.